Générique 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 A la une de ces 20 heures, la souveraineté économique est en marche au Burkina Faso à travers le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Le lancement a été donné ce matin par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un projet qui permettra la création de 2 millions d'emplois directs en 2 ans. La cérémonie de lancement à suivre en début de journal. Nous parlerons santé dans cette édition à travers la première session 2023 du conseil d'administration du ministère en charge de la Santé. Ouvert ce matin, ce cadre servira pour faire le point de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire 2021-2030. Images et commentaires à suivre dans un instant. Et enfin, à l'international, il sera question du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution malienne. A une semaine du scrutin référendaire, la diaspora malienne en Côte d'Ivoire s'organise pour que le huile emporte. On fera le point également en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'actualité. Avant le développement de ce titre, direction la présidence du FASO, où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été décoré ce matin de la médaille des BRICS, entendez par là, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le président de la transition a reçu sa distinction des mains de la présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques BRICS pour son combat pour la souveraineté du Burkina, Miquel Tougui et Simon Wissou. Cette décoration du président de la transition Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, est une marque d'encouragement pour sa détermination dans le combat contre le terrorisme et pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Un combat salué à sa juste valeur par l'Alliance internationale des projets stratégiques BRICS. Aujourd'hui, nous avons abordé les questions de la coopération et le soutien de l'Alliance BRICS au Burkina Faso. Nous sommes en train de mettre en place la représentation de l'Alliance BRICS au Burkina Faso qui va travailler sur certains domaines et sur les axes qui sont définis par le président de la transition. L'audience accordée à la délégation de l'Alliance des BRICS ce 12 juillet a permis également d'aborder la problématique de la coopération et le soutien des pays de l'Alliance Burkina Faso. La chef de la délégation a indiqué que les domaines de coopération envisagés vont concerner entre autres le développement économique, l'humanitaire et le domaine culturel. Nous attendons la signature du protocole d'accord. Nous n'avons pas encore discuté les axes concrets mais nous envisageons de travailler dans le domaine du développement économique, dans le domaine humanitaire et culturel. Il faut rappeler que l'Alliance internationale des projets stratégiques BRICS regroupe 5 pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces 5 pays sont considérés comme les grandes puissances émergentes actuelles et se réunissent depuis 2011 en sommet annuel. Le prochain sommet des BRICS se tiendra du 22 au 24 août prochain à Durban, en Afrique du Sud. Nous sommes réunis pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Ce sont les mots du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a procédé ce matin au lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Mise en œuvre par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, ce projet permettra la création d'un million d'emplois directs en deux ans. Après avoir souscrit au projet, le président de la transition a invité les Burkinabés à adhérer massivement à ce programme pour lequel quatre premiers projets ont déjà été identifiés. Plus de précisions avec Sanata Seri. Le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire qui vient d'être lancé a été mis en place par les autorités de la transition. Cette initiative présidentielle a pour but d'assurer un développement harmonieux de l'ensemble des couches sociales et ce en mettant les populations au centre du processus. La vision de ce programme novateur se fonde sur trois piliers à savoir le développement endogène, inclusif et la conquête de la souveraineté économique du Burkina Faso. Pour le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, cette initiative constitue également un instrument de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Nous pensons que cette nouvelle page qui s'inscrit et qui est en train de s'inscrire ce matin doit pouvoir revenir à beaucoup de problèmes que nous connaissons, que ce soit l'emploi des jeunes et même ce phénomène de terrorisme. Parce que tant que les jeunes ne seront pas employés, tant qu'ils seront mieux élevés, ils seront donc soumis à toute tentation. C'est une tentation d'aller vers la facilité, de chercher des solutions et ça peut entraîner le grand banditisme et le terrorisme que nous connaissons. Il s'agit donc pour nous de pouvoir employer le maximum de jeunes dans la production, dans la transformation et maintenant dans la commercialisation parce que ce n'est pas à nous d'importer ce que nous consommons, mais c'est au bout de la de pouvoir exporter. C'est l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, qui est chargée de la promotion et de la mobilisation de l'épargne populaire pour la mise en place des entreprises communautaires par actionnariat populaire. A cet effet, des domaines d'activité stratégique ont donc été identifiés par l'APEC, lui permettant d'intervenir de façon efficace. Il s'agit donc, le premier projet, c'est la construction de deux systèmes de transformation de tomates afin d'absorber la production nationale. Le deuxième projet, c'est la mise en place d'une société minière d'exploitation semi-mécanisée de l'or, sur un certain nombre de sites en collaboration avec le ministère Achal-Demis. Le troisième projet, c'est la mise en place d'un projet de mécanisation et d'intensification agricole, toute la chaîne de valeur, à travers donc la promotion de la vénétisation agricole, avec le productif de créer plus d'un million d'emplois directs en deux ans, à travers la réaction de plus ou moins 100 millions de forages, équipés des systèmes de compagnes solaires, donc en faveur des ménages et des dégradations familiales. Nous devons permettre aux agriculteurs de produire 12 mois sur 12. Pour les prochaines phases, l'APEC ambitionne intervenir dans les secteurs des intrants agricoles, la production d'huile alimentaire, notamment à base de sésame et de soja, ainsi que dans le textile et la chaîne de l'élevage. Le président de la transition a, au cours de cette cérémonie officielle de lancement, invité l'ensemble des Burkinabés à adhérer à cette initiative qui trouve son fondement au niveau local. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a organisé ce matin la première session 2023 de son conseil d'administration du secteur de la santé, placée sous le thème du renforcement de la santé communautaire, maillon important vers la couverture sanitaire universelle. Cette session permettra de faire le point de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire 2021-2030, ainsi que du plan d'action de la transition. Alexis Winkouni, Belém Naba et Wyn Lassida Kabouri. 27 centres de santé et de promotion sociale construites et 18 autres normalisées. La poursuite des travaux des chantiers des CHR de Bobo du Lasso et de Manga avec des taux d'exécution qui sont respectivement de 25 et 70%. Ce sont un autre acquis du département de la santé en 2022 au titre de l'accès aux services infrastructures et équipements sanitaires. Au titre des prestations de soins, on a la prise en charge chirurgicale de 7020 cas de cataractes, la distribution gratuite de médicaments à plus de 4,5 millions d'enfants, de 3 à 59 mois sur tout le territoire national. Ce sont là quelques acquis engrangés présentés à ce premier conseil d'administration du dit département. Un bilan jugé satisfaisant par le ministre en charge de la santé. Le reclassement des agents et aussi le fait que certains agents qui avaient été indûment délestés de leur décoration se sont vus rétablis dans leurs droits. Nous avons aussi au niveau du gouvernement travaillé à faire en sorte que ceux qui avaient fait l'objet de coupures, d'indemnités, de salaires dans le cadre de certains mouvements sociaux ont été aussi rétablis. Donc nous avons un certain nombre d'acquis, certains qui ont été enregistrés au cours de l'année 2022. L'occasion est donnée pour ce premier cassem du département en charge de la santé de donner les perspectives de l'année 2023. Si on veut que l'ensemble des Burkinadais puissent avoir accès à des services de santé et de nutrition essentiels pour leur développement, pour qu'ils puissent participer au développement de notre pays, ils n'auront pas d'autre choix que de renforcer, d'intensifier la santé communautaire. C'est pour cela qu'au cours de l'année 2022, les 16 000 agents de santé à base communautaire qui sont déjà en exercice ont bénéficié d'une motivation d'environ 4 milliards de francs s'élèves. Pour cette année 2023, 15 000 nouveaux agents de santé à base communautaire seront récrutés selon le ministre en charge de la Santé, Jean-Claude Cargougou. Un important projet qui permettrait au gouvernement d'investir massivement dans la santé à base communautaire pour plus d'équité en matière d'accès aux services essentiels et des nutricions, selon son premier responsable. 72 heures après les nombres de dégâts occasionnés par l'appui de vendredi nuit sur les installations de vos médias leaders 3TV et WhatFM, le président du Conseil supérieur de la communication est venu constater l'ampleur des dégâts. Accompagné d'une délégation, Abdoulaziz Bamogo est venu encourager la direction et le personnel de Tam Tam Group Press dans cette épreuve. Tout en déplorant les dégâts occasionnés, le président du CSC s'est dit solidaire de 3TV et WhatFM. Assomta Sommet, Assamit Yantori et Cheikh Omar Ouedraogo. L'arrêt des programmes à la télé et aussi à la radio WhatFM n'est pas passé inaperçu auprès du régulateur des médias, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdoulaziz Bamogo, au cours d'une visite dans les locaux de Tam Tam Group Press, est mis au parfum de la situation par la direction générale. Le président directeur général du groupe de presse de TGP expose ici les dégâts occasionnés par la pluie et le fort vent du 9 juin dernier. Suite à cet intempérit, le mât d'une hauteur de 29 mètres et les insins ont été arrachés et emportés dans la cour voisine, d'où l'absence du signal. Tout en déplorant les dégâts occasionnés, le président du CSC se dit solidaire aux médias WhatFM 3TV et a formulé des encouragements à l'endroit des personnes qui y travaillent. Nous avons appris ce qui s'est passé ce week-end. J'avais pu échanger avec lui au téléphone, qui m'avait rassuré que, heureusement, il n'y a pas eu de victime humaine. Nous rendons grâce pour cela. Nous avons pu constater aussi les dégâts. Je pense que ce sont des dégâts très importants. Nous les encourageons et le message qu'on leur transmet, c'est de leur dire qu'il faut voir ce qui peut être fait dans l'urgence pour déjà mettre en marche la radio. Au niveau de la télévision, je crois que la télévision est déjà en marche sur une plateforme, un bouquet de diffusion, mais au niveau de la TNT, ce n'est pas encore effectif. L'institution exprime également toute sa disponibilité à l'entreprise en vue de rétablir dans le meilleur délai les signaux de la télé et de la radio. Mais en entendant, le président du CSI a fait part aux responsables de DTGP quelques suggestions pour continuer à honorer leurs engagements vis-à-vis des téléspectateurs et des auditeurs. La direction dit avoir pris bonne note des recommandations et saluer la démarche de l'autorité, toute chose qui témoigne de l'intérêt du régulateur, à la bonne marche des médias burkinabés, selon le directeur général adjoint des médias, Geoffran Bahar. La nuit de vendredi à samedi, nos installations ici ont été touchées et on rend grâce à Dieu déjà qu'il n'y ait pas eu de dégâts humains. Les dégâts matériels, c'est vrai, ils sont importants. On est en train de travailler d'ailleurs à les remettre sur pied, parlant de nos capacités à émettre. Vous avez vu, on peut déjà nous avoir sur le bouquet canal et on est en train de travailler aussi pour remettre ce qui est de la TNT et évidemment aussi remettre la radio en selle. Et donc c'est dans ce moment, on va dire, un peu difficile de lequel on est en train de mettre les bouchées doux que le CEC est venu nous apporter son réconfort. Les techniciens sont toujours à pied d'eau pour rétablir au plus vite les signaux. La direction du TruTV et Waterfm rassurent que la télévision interactive reste tout de même disponible sur le bouquet canal plus au numéro 254. A l'imanche du 12 juin de chaque année, l'Organisation Internationale du Travail a célébré ce lundi 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Et pour comprendre les différents enjeux, nous avons reçu le directeur de la lutte contre le travail des enfants au Burkina Faso, Isso Basier, une occasion pour évaluer l'impact des actions de lutte contre ce phénomène et dégager des perspectives pour mener à bien cette lutte. Plus de précisions dans ce reportage signé, Fatima Tanikiema. A la date du 31 mars 2023, le conseiller national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure dénombrait plus de 2 millions de personnes déplacées internes PDI au Burkina Faso et 58,5% de ces PDI sont des enfants âgés de 5 à 17 ans. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la rentabilité de certains ménages. Ces enfants pourraient donc être amenés à exécuter des métiers qui ne sont pas de leur âge ou les pires formes de travail, dans le souci de subvenir aux besoins de la famille. C'est du moins ce qui ressort du message du ministre en charge de la protection sociale dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Selon le directeur de lutte contre le travail des enfants au Burkina Faso, Isso Basier, ces pires formes de travail sont classés dans plusieurs catégories. La soumission des enfants à des fonds d'esclavage, la vente d'enfants, la traite des enfants et également le recrutement des enfants dans les conflits armés. Il y a également le fait d'utiliser les enfants à des fins de prostitution, d'utiliser les enfants pour produire les films et les spectacles pornographiques. Il y a également le fait d'utiliser les enfants pour la production et la vente des stupifiants. Il y a aussi la dernière catégorie des petits fonds de travail des enfants qui sont les travaux dangereux. Pour faire barrière à ces pires formes de travail, le Burkina Faso depuis 2006 s'est engagé dans la lutte contre le travail des enfants. Une lutte qui s'est matérialisée par la création de la direction de lutte contre le travail des enfants, la ratification de plusieurs conventions et l'adoption de décrets et d'arrêtés pour indiquer ce phénomène. Et les actions se poursuivent jusqu'à aujourd'hui pour rélever les défis actuels liés à l'insécurité, expliqua Isso Basier. L'État a pris des engagements. Et le premier engagement est que tous les enfants des familles déplacées et qui sont à l'école doivent obligatoirement réintégrer les écoles qui sont proches des sites d'accueil. Ensuite, l'État a pris des engagements pour assurer le côté immunitaire des enfants parce que les parents ayant vu leurs zones et leurs biens et en abandonnant leurs biens, se retrouvent dans des situations de vulnérabilité. Et donc, l'État a pris des engagements pour rélocaliser les populations, leur donner des sites et leur donner des vivres pour que ces familles puissent survivre. Malgré ces nombreuses actions de l'État, plusieurs familles déplacées internes se sont installées dans la capitale Burkinabé et s'adonnent à la mendicité. Il n'est pas rare de voir des enfants mendiants et leurs mamans au bord des voies. Pourtant, la législation Burkinabé classe l'exploitation des enfants par la mendicité parmi les travaux dangereux. La loi 2018-025 portant un code pénal à l'article 511.14 et 511.15 punit toute personne qui organise la mendicité des enfants et également toute personne qui tire profit de la mendicité d'autrui et toute personne qui recrute autrui pour le soumettre à une mendicité. Donc, le code pénal est clair et la peine va de un an à dix ans. Isso Basier invite les populations à dénoncer toute personne qui profite de la vulnérabilité des enfants pour les soumettre à la mendicité. Selon lui, ce phénomène a pris de l'ampleur parce qu'une partie de la population l'accepte et le tolère, ce qui est déplorable. Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants. C'est sous ce thème qu'est commémoré l'édition 2023 de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Zoom dans ce 20h sur une histoire pleine d'enseignements. Il s'agit de quatre camarades de classe et copines d'un niveau social différent toutes à la recherche du brevet d'études du premier cycle BEPC, ceci en 2023. Toutes mineures, elles sont les personnages de cette histoire. Rihanna est issue d'une famille moyenne. Les trois autres sont de famille moyenne antie, mais les quatre amis sont liés par de grandes valeurs d'amitié. Rihanna, le héros de cette histoire, porte un lourd fardeau que nous avons suivi des révisions en passant par les compositions jusqu'à la proclamation des résultats du BEPC. À travers la diffusion de ce reportage, trois des quatre filles découvriront en même temps que vous ce lourd secret. Maxime Jean-Eude Bambara. Groupe scolaire Les Leaders, 6 au quartier Carpala de Ouagadougou. Nous sommes à une semaine de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2023. Dans cette classe de troisième, ce sont les dernières révisions avec le professeur de mathématiques. Une classe dans laquelle se déroule une histoire pleine d'enseignements. Au cœur de l'histoire, Rihanna, 13 ans, Ida, 14 ans, Salimatou, 15 ans et Adéline, 16 ans. Quatre camarades de classe et copines d'un niveau social différent. Rihanna est issue d'une famille moyenne. Les trois autres sont de famille moyenne antie. Mais les quatre sont liés par des valeurs fortes d'amitié. Une amitié dans laquelle la petite Rihanna porte un lourd secret, et ce, depuis le début de l'année scolaire. À la rentrée, il y a une amie qu'on est venue faire sortir de la classe. Non, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, si moi je suis assise en classe, et que je peux suivre le cours, pourquoi elle ne peut pas suivre le cours ? Et j'ai essayé de me renseigner. On m'a dit que son papa était décédé, sa mère n'avait pas le moyen. Non, je suis allée en parler à ma maman, et ma maman a décidé de prendre la scolarité en charge. Ce secret, la petite Rihanna le garde jalousement et se refuse à le dévoiler à ses copines. Toujours ensemble, en classe et dans la cour de l'établissement, c'est également ensemble que les quatre préparent leur examen de fin d'année. C'est une bonne amie. Souvent, elle nous donne des conseils. On traite souvent des exercices en groupe. Chacun envoie les sujets qu'ils ont, et on travaille ensemble. Les yeux rivés sur le tableau, Ida suit attentivement la correction d'un exercice de mathématiques. Une classe, des camarades et un cours qu'elle aurait déserté en début d'année scolaire, faute de moyens pour honorer les frais de scolarité. On est venu me dire que de venir à l'école, qu'elle, on a dit de venir, qu'on a payé ma scolarité. Et la secrétaire a dit qu'une femme a payé ma scolarité. Mais elle a refusé de dire le nom de la femme-là. L'année scolaire de la jeune élève de 14 ans a été donc sauvée grâce à la générosité et la solidarité agissante d'une famille. Mais à la manœuvre, il y a cette jeune élève, Rihanna Tarnagda, sa camarade de classe. Peinée de voir son ami expulser des cours en début d'année pour non-payement de la scolarité, Rihanna plaide auprès de ses parents fonctionnaires d'État pour venir en aide à son ami, dont l'année scolaire était hypothéquée. Si au début de la rentrée, elle ne venait pas. Donc, de bouche à oreille, j'ai attendu que ses parents n'avaient pas trop le moyen. Donc, j'ai dit à ma maman qu'ils sont un homme de deux et elle a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle pourra les prendre en charge. Tout comme Ida Kafando, Adéline Zondi, orpheline, a vu ses frais de scolarité honorés par la famille Tarnagda et sa voisine Salima Tewedrago, elle, a bénéficié des livres d'exercice. Plus qu'une camarade de classe, Rihanna est un soutien inconditionnel pour ses amis avec qui elle partage ses moments à l'école. Ce que j'ai dit à Rihanna Tarnagda aujourd'hui, c'est de la souhaiter bonne chance à l'examen et merci beaucoup pour ce qu'elle a fait pour moi. Parfois, comme Rihanna se débrouille bien en maths et en PC, si j'ai des exercices que je ne comprends pas, je ne vais pas la demander. Elle m'explique. L'avocate des causes perdues n'aura pas besoin de trop d'efforts pour convaincre ses parents de qui elle a appris les valeurs de sociabilité, de solidarité et de compassion envers les plus démunis. Rihanna informe ses parents que deux de ses camarades sont renvoyés de l'école pour non-paiement des frais de scolarité. Après vérification de l'information, Mme Tarnagda, en complicité avec son mari, règle les frais de scolarité des deux filles, Ida et Adéline, 128 000 francs CFA par personne. On ne peut pas être heureux tout seul. Et donc, si Dieu met à chacun de nous dans le cœur d'aider l'autre, on le fait sans aller à penser, sans attendre quoi que ce soit. Donc, ça fait que bon, ça m'embête un peu parce que ce n'est pas dans mes habitudes de le faire ou encore de parler de ce que vous faites un peu dans l'ombre. C'est la maman d'une de ces filles qui est venue pleurer à l'école, qu'elle veut connaître la dame qui a fait ça. Moi, j'ai dit que non, je ne vais pas la connaître. Donc, bon. Et après, j'ai dit non, ce que moi je cherche, c'est que je prie que Dieu les donne, les accorde, les BPC. Jusque-là, Ida, tout comme les deux autres, n'ont aucune idée de l'identité de ceux qui ont volé à leur secours et sauvé leur année scolaire. Mais Ida Kafando n'a que ses larmes sincères pour traduire sa reconnaissance. Je veux dire à cette personne que Dieu bénisse cette personne, que Dieu leur donne tout ce qu'elle a besoin dans la vie. C'est la désenfance aussi, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu leur donne tout ce qu'elle a besoin. Si je gagne mon examen et que Dieu fasse que j'ai un travail, j'ai adoré les enfants. Vendredi 9 juin, c'est l'heure du verdict. Au lycée Thomas Sankara, c'est la proclamation des résultats du BPC. Les quatre filles sont en attente de leurs résultats. Si Adeline a malheureusement été ajournée, Salimatu, elle, tentera encore sa chance au second tour. Grâce à la famille Tarnagda, Ida a franchi une étape de son parcours scolaire avec le diplôme du BPC en poche. A seulement 13 ans, Rihanna, qui a également réussi à son examen, ne mesure peut-être pas la portée de ses actions envers ses camarades de classe, mais elle aura réussi à transformer les larmes de chagrin d'Ida en souris. C'est si joyeux, parce que monsieur, à l'EPS, je ne pouvais pas faire lancer de poids. Je rends vraiment grâce à Dieu, à ce qu'il m'a accompagnée durant toute l'année. Je suis très contente de moi, je suis très fière aussi de moi. Eda, Salimatu et Adeline découvrent avec cette diffusion l'identité réelle de leurs bienfaiteurs. Ce reportage trahit certes un secret, mais un secret qui mérite d'être mis en lumière, surtout dans ce contexte de crise humanitaire où la solidarité doit être la valeur la mieux partagée des Burkinabés. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir honoré. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télé interactive. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501